La médaille d'or c'était le 1er septembre 2024 sur l'épreuve de la portion individuelle. Je suis loin d'être la favorite, ce n'est pas mon épreuve en tout cas phare, je m'entraîne pour ça, mais je sais qu'au qualif, il faut que je sorte un gros temps pour pouvoir me qualifier pour les phases finales et c'est ce que je fais avec un beau temps de 3.35, je fais le deuxième temps et ça me permet d'accéder à la grande finale face à ma colloque de chambre Heidi Gauguin qui elle est largement favorite vu qu'elle est championne du monde en titre de la discipline. Au moment de la finale, j'analyse que c'est mes 12 derniers tours et que indépendamment de la course, il faut que je fasse en sorte que ce soit les 12 coups autour de ma vie et je me laisse porter par le public et je visse ces tours à fond, si bien que je mets un peu de temps à réaliser que je suis championne par exemple. L'ambiance avait été incroyable, surtout grâce au public et aux volontaires. Tous et toutes étaient magiques à nous transmettre énormément d'émotions, de soutien et d'amour et c'est vrai que nous en tant qu'atette para, avant les jeux on connaissait pas ça. On avait malheureusement que des compétitions sans public et de pouvoir de vivre ça, c'était incroyable et ça m'a apporté, en tout cas moi ça m'a porté vraiment loin. Je suis toujours redescendue parce que c'est incroyable, parce que j'ai encore du mal à réaliser, parce que dans la rue maintenant on me reconnaît, on me félicite, on me remercie et à chaque fois que je croise quelqu'un qui me reconnaît en fait ça maintient mon rêve éveillé et ça j'espère que ça va durer encore très longtemps. Après la retraite sportive pour le moment c'est un peu flou, je sais que j'ai une casquette de médecins généralistes et que de manière certaine je reviendrai à la médecine. Après je sais pas sous quelle forme et je me laisse jusqu'à la fin de l'année 2024 pour pouvoir trouver la meilleure des options. Et pour tous les jeunes de PSC qui rêvent de faire les jeux, accrochez-vous à ce rêve parce qu'il est incroyable, mais soyez honnêtes avec vous et donnez-vous les vrais moyens pour y accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada